Il s'agit, mesdames et messieurs, du premier match de la saison régulière à domicile des Canadiens dans cette saison 2021-2022. Les Canadiens ont perdu leurs deux premiers matchs, veulent signer enfin une première victoire cette année. La Rondelle est lancée dans le point pour E.T. Patrick Heller, Romanov, Kako et finalement ce sera Cédric Paquette qui transporte le disque, Descente avec Anderson et Drouin, Drouin, Anderson, et c'est arrêt de chez Stavkin. Lindgren, frappé par Anderson, solide contact chez Rottet, sur la ronde, Fox, Drouin, attention, Zivane et John le disait, oh, un canard! Allen au départ de Kreider, super! Et tire la jambière de l'autre côté, Stavar a tenté d'empêcher le tout, on a dû s'y remettre à une passe. Zivane et John, la pence est derrière pour Fox, on envoie Panarin. Le cirplopie devant, est-ce qu'il est libre? On vient de plaper une photo! Occasion ratée par Zivane et John. Plus bas, derrière Fox, on s'installe. Fox, la pence, Panarin, derrière Zivane et John. Oui, ça raconte! La Rondelle a dévié sur Chris Kreider. Kreider qui marque déjà son troisième depuis le début de la saison. Tu en demandes, tu surtaxes tes meilleurs joueurs et éventuellement, tu vas payer le prix. Un petit coup de chance de la part des Rangers. Une rondelle qui frappe le patin, Kreider. Par la suite, va frapper celui de Romanoff et se diriger derrière le gardien de but Jake Allen. Quand tu diriges des rondelles au filet, des fois, un bon favorable, un petit coup de chance comme c'est le cas ici. Cette rondelle est pour Hunt. Patriot, derrière ce sera Fero. Devant David Pellarec, quelle réaction Shesterkin! Qui vient de voler un but au Québécois, Cédric Paquette. Super ralenti, vidéo devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fasse à l'endroit, la fin! Goooool! Magnifique! Drouin, devant les siècles! Jonathan Drouin, mais le travail de Christian Dvorak, consomme la défensive, il n'y a pas d'option. Qu'est-ce qu'il va faire? Remettre directement dans l'enclave. La patience de Jonathan Drouin, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de joueurs auraient décoché sur réception. Il s'amène avec la rapidité, c'est l'avantage qu'il a sur le quartier. Le tout s'est amorcé de belle façon, avec un très bel accueil de la part des amateurs. Et là, le tir de Evans! Arrête de Shesterkin! Il a exactement besoin de ce genre de choses, et c'est grâce à lui, c'est grâce à son effort aussi. Le plus important également, c'est que le Canadien traite l'égalité. Il y va déjà, la passe! Oh, côte! Alexis Lafrenière, à son premier match à Montréal, trouve le fond du filet. Et là, va recevoir une savante passe de la part de Zibanejad, de la rapidité de Zibanejad, de se démarquer de la défensive, et regarder la passe de l'autre côté. La première était prête, lui bâton sur la patinoire, on n'en demandait pas mieux. Quel passe, quel but, quelle réaction également pour le jeune Québécois. Il a été attaqué au visage également par le... Et Tyler Toffoli qui est saisi, attention à Evans! Parti s'échapper! Evans la fête! Evans lance! Arrête! Jesterkin a conservé le disque. Zibanejad notamment, quel boulot il fait, Zibanejad. Face à quatre joueurs des Canadiens. Disque libre. Rooney qui va s'avancer, il n'y a plus de gardien. Droit et là, le tir de loin, compte! Les Rangers qui confirment la victoire. Avec ce but inscrit dans un filet des heures. Le but appartient à Kevin Rooney. Petit point neigeant dans fond de territoire. On est sortis avec sa trondelle. Et c'est pour ça qu'on a eu l'opportunité de marquer dans un filet. Ici, on va écouler les dernières secondes. Et les Canadiens s'inclinent pour un troisième match de suite. C'est la première fois depuis la saison 1995-96 que le Canadien... ...